Bonjour, aujourd'hui encore nous allons continuer à voir les listes de contrôle d'accès étendues en action. Dans notre dernière présentation, on avait créé une liste d'accès étendue qui bloque les communications, qui bloque le trafic en provenance du réseau 192.168.100.0, utilisant telnet. Voilà, voilà notre liste d'accès qu'on avait créé, deny, TCP, any, sur le port 23 qui est telnet. Et puis, permit, any, any. Eh bien, on va enlever notre liste de contrôle d'accès qui est là. Et puis, on va créer une nouvelle. Mais cette fois-ci, ce sera notre application. On va faire, pas pour tout le réseau, mais on va faire seulement pour un ordinateur de ce réseau. C'est très important. On va d'abord, dans l'interface qu'on avait ajoutée, la liste d'accès, FA0. Donc, on va faire no ip access group sans in pour enlever la liste sur l'interface. Et puis, pour supprimer notre liste d'accès, on peut faire no access list sans. Maintenant, on n'a plus de liste d'accès. Show one. Ou bien, on peut faire aussi pour l'envoi directement show access list. Donc, ça, on n'a plus de con. Show access list. Voilà. On n'a pas access list. C'est très important. Avant d'appliquer une liste de contrôle d'accès, ça, c'est vraiment pratique. Il faut vérifier que le service fonctionne bien avant. C'est-à-dire, on ne veut pas bloquer quelque chose qui est déjà bloqué. OK? Exemple, dans notre serveur ici, il y a le service FTP. Donc, le service FTP, c'est utilisé pour transférer, pour partager les fichiers. OK? Donc, les utilisateurs qui sont là peuvent accéder à ce serveur pour télécharger des fichiers en utilisant le protocole FTP. On va voir, c'est un exemple. OK. OK, c'est déjà là. On va enlever. Voilà, c'est comme ça. On met FTP. Et puis, on met l'adresse du serveur qui est de l'autre côté. Voilà, donc, l'adresse du serveur, ça demande un username. Notre username, c'est Cisco. Notre mot de passe, c'est Cisco. Voilà. On est sur notre serveur. On peut afficher le contenu. Dire. Voilà. Donc, il y a vraiment les systèmes d'exploitation iOS ou de Cisco qui sont sur ce serveur. Il y a pour les 29,50, il y a 35,60 tout ça. Donc, on peut avec des commandes get, put, soit télécharger ou encore ajouter des fichiers sur ce serveur. Donc, c'est très important. Donc, le service fonctionne très bien. On va vérifier pour PC1 aussi. Si ça peut accéder via FTP. Accéder au serveur. Voilà. Ça fonctionne. Username. On met notre user. Et puis. Ah, ok. Et voilà, dans un username, je mets Cisco. Cisco. Voilà. Password. Voilà. C'est connecté. Dire, on affiche le contenu. Donc, il y a pas de souci. Donc, le service fonctionne. Ah. Voilà. Donc, on doit taper quit. Ok. Le service fonctionne correctement. On va quitter. On va quitter. Voilà. On fait la même chose ici. Maintenant, on va implémenter une liste d'accès qui va bloquer seulement PC0. Seulement PC0. Et tout le réseau pourra utiliser FTP. Seulement PC0 qui va être bloqué. Seulement PC0. Ça, c'est très important. PC0 ne pourra pas utiliser le serveur FTP qui est là. Mais pourra utiliser les autres services. Internet. Internet et tout. Mais, sauf FTP. Et le reste du réseau pourra utiliser les autres services. Qu'est-ce qu'on va faire pour implémenter ? Eh bien, on va dans notre routeur ici. On va faire un peu. Voilà. Notre routeur qui est là. On va dire ce qu'on va faire. Configure Terminal. Conf.t. En mode configuration total, on va créer notre liste d'accès. Cette fois-ci, on va créer une liste d'accès numéro 101. Access List 101. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va bloquer Out 192, 168, 100.0. Eh bien, on dit Deny. Quel protocole utilise FTP au niveau de la couche transport ? C'est TCP. On dit Deny TCP. On met l'adresse source. C'est un ordinateur, c'est pas un réseau. On met Host. Eh bien, on donne l'adresse de l'ordinateur. Voilà. Donc, on va empêcher que l'ordinateur qui est là accède au serveur qui est de l'autre côté. On va pas empêcher l'ordinateur d'utiliser FTP sur un autre serveur. C'est seulement sur ce serveur. On veut bloquer sur une adresse. Soit on bloquer sur l'adresse, soit on bloquer sur les réseaux. Donc, ici, on va bloquer FTP entre Out 192, 168, 100.1 et notre serveur qui est là. On connaît l'adresse du serveur. Eh bien, on met Destination. On donne l'adresse du serveur. A noter ici, on ne donne pas des masses génériques parce qu'on est précis. C'est déjà un ordinateur. Quand on met Host, c'est-à-dire, le auteur doit tenir compte de tous les bits. Tous les bits. On doit analyser tous les bits. Pas seulement une partie, ce n'est pas un réseau. C'est tout. Net ID plus Host ID doit être analysé à ce niveau. Maintenant, on met EQ pour dire égal à. Quel numéro de port? Eh bien, c'est le numéro de port 21 que FTP utilise. On va DIN, on vérifie. Access TIS 101. DIN, TCP. Out. Et ça. Maintenant, on fait Enter. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On autorise le reste du trafic. Parce que si on laisse comme ça, eh bien, le auteur va bloquer tout le trafic. Ce n'est pas seulement FTP qui va être bloqué, c'est tous les trafics. Parce qu'il y a toujours un refus implicite à la fin. Donc, il faut qu'il y ait Permit. Permit. On met d'abord, voilà, Access List 101. Et puis, Permit IP. Donc, c'est le protocole IP. On va autoriser any. Any, quelle que soit la source, quelle que soit la destination. Voilà. Et puis, on fait do white pour enregistrer. Maintenant, étant donné que l'adresse en notre liste est de contrôle d'accès, maintenant, est déjà implémenté. On doit l'appliquer sur une interface. Maintenant, la communication qu'on veut filtrer, c'est entre cet ordinateur et ce serveur. Donc, les routeurs se trouvent ici. Maintenant, l'interface qui est plus proche de la destination, puisqu'on parle des listes de contrôle d'accès étendus, c'est recommandé qu'on place ça plus proche de la destination. Donc, l'interface du routeur qui est plus proche de la destination ici, c'est FA01. Donc, on va appliquer sur FA01 à la sortie. Ça entre par FA00, mais ça sort par FA01 pour atteindre le serveur. Donc, on va appliquer sur FA01 à la sortie. Donc, c'est très important. Donc, on fait interface FA01 pour entrer en mode configuration d'interface. IP access group 101 et puis, on dit out à la sortie. On fait do wait. Pardon. Do wait. Maintenant, on va vérifier si FTP peut fonctionner. Ici, on est sur l'autre PC. PC1. Sans problème. Voilà. Sans problème. PC1. Il veut accéder. Voilà. Sans problème. Donc, PC1 accède au routeur via FTP. On avait dit dans notre liste d'accès de bloquer PC0 parce qu'on avait donné l'adresse IP de PC0. Voilà. PC0 ne doit pas pouvoir sortir. Ce service. Voilà. Trying to connect. Ça ne peut pas passer. Voilà. Maintenant, vous savez comment bloquer un réseau. En utilisant une liste de contrôle d'accès étendu. Vous savez comment bloquer tout un réseau. Vous savez comment bloquer un ordinateur spécifique. Donc, c'est déjà très important. On a fait avec Telnet. On a fait avec FTP. Donc, j'espère que ça va vraiment vous aider à maîtriser les listes de contrôle d'accès. Ok. Merci pour votre attention. Et à très bientôt. Ciao.